Nous connaissons tous l'importance de l'immigration ici au Québec. Et moi, j'admire les immigrants qui peuvent s'intégrer, qui s'intègrent. Alors, j'ai un type ici qui s'était intégré d'une façon exceptionnelle. Mouloud Awaz, c'est un grand plaisir de t'accueillir ici. Bonjour, M. Lapierre. Mouloud, de quel pays es-tu originaire? Je suis originaire, je suis né et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 19 ans en Algérie. En Algérie? En Algérie, absolument. T'es-tu autant heureux d'être au Québec actuellement? Absolument, absolument. C'est plus calme. C'est plus calme, hein? C'est plus calme versus ce qui se passe, les événements d'Algérie. Oui, effectivement. Alors, l'arrivée ici au Québec, c'est en l'an 2000, je crois. C'est ça, le 22 mars. Le 22 mars? Le 22 mars. L'hiver n'était pas terminé encore. Bien, on est arrivés, on avait vu le gaz en verre et puis une semaine après, on a eu une première tempête qui n'a pas duré longtemps. Qui n'a pas duré longtemps. Oui, c'est ça. Et puis la neige a fondu une semaine après, quoi. Lorsqu'on arrive, un immigrant qui arrive ici au pays, quelles sont les grosses difficultés au départ? Bien, c'est d'avoir ses repères, d'avoir les repères parce qu'effectivement, on change de pays, on change de culture, on change de carrément de continent, on change de système météorologique et on n'a pas beaucoup de parenté. Il faut rebâtir son réseau, bien que je me suis préparé auparavant. Oh, je suis préparé un peu. Un peu, un peu, parce que quand on a été reçu par un conseiller à l'immigration, qui était de la délégation du Québec, il nous a un peu donné quelques repères, comment se préparer. Ça fait qu'on est venu avec quelques points de repère, des amis qui étaient déjà établis, qui vivaient au Québec depuis 10 ou 20 ans. Ça fait que ce sont ces gens-là qui... La langue, on a la même langue, mais les expressions sont différentes un peu. Est-ce que la compréhension était difficile? Bien, moi, je ne vous cache pas que j'ai suivi le Québec. La première personne qui m'a aimé le Québec, c'est bien sûr Céline Dion. On connaissait Céline depuis ses débuts, puis quand elle est devenue une star mondiale. Ça fait que pour nous, le repère, c'était Céline Dion. Bien sûr, moi, j'avais d'autres lectures. J'avais René Lévesque, j'avais beaucoup d'autres auteurs, musiciens, hommes de culture de Québec. Et je connaissais pratiquement, disons, toutes les étapes de la Révolution tranquille, les... voilà. Vous étiez ingénieur en Algérie? Oui, oui. Je suis ingénieur en technologie de l'eau, l'équivalent ici un peu mécanique, mécanique de procédé. J'ai été envoyé par le ministère des Ressources urneaux algériens en URSS. Ah bon! C'était un autre temps. Parce que vous aviez quand même la misère. C'est ça. Dans une ville qui, dans le temps, ça s'appelait Leningrad. Aujourd'hui, c'est Saint-Pétersbourg, une des plus belles villes du monde. J'ai gradué en 1988 et je suis rentré en Algérie. J'ai travaillé pendant 13 ans dans différentes positions. J'ai travaillé comme ingénieur pour une agence qui s'occupait des investissements en infrastructures d'égoût et acuduc. En Algérie, on dit ça. On dit alimentation en eau et assainissement. Ici, c'est égoût et acuduc. Même la terminologie, je l'ai appris. Mais les changements, au point de vue de l'émission, on fait du génie là-bas. Mais est-ce que c'est très différent entre le Québec et puis l'Algérie dans la façon d'exécuter, dans la façon de travailler? Non, pas tellement. La gestion de projet est la même. Sauf que le fait d'arriver ici, il faut avoir, disons, la réglementation n'est pas pareille. Parce qu'au Québec, le métier d'ingénieur, d'avocat, de comptable, ce sont des métiers réglementés. Ça fait qu'il y a des lois. La loi sur l'ingénieur, la loi... Ça fait que c'est des professions réglementées. On doit être approuvé par un ordre professionnel qui est mis par le gouvernement en place pour protéger les consommateurs, pour protéger les citoyens. Et vous, vous avez réussi à faire, à faire accepter vos diplômes? Oui, oui, je suis membre de l'Ordre des ingénieurs de Québec. Mais à l'époque, ils vous ont accepté directement? Non, pas directement. Non, non. Au début, j'avais, disons, j'avais appliqué en 2002 et j'étais membre fin 2002 de l'Ordre et depuis 2004 pratiquement. Bon, j'avais appliqué en 2002. On m'a donné quelques examens à faire que j'ai fait à l'École de technologie supérieure et puis par là-dessus, j'ai donné trois examens, éthique de l'ingénieur, un examen de professionnel et un examen d'économie d'ingénieur. Vous avez réussi à passer à travers. C'est comme une lettre à la poste. Mais vous avez été obligé de jouer d'audace, par exemple, parce qu'un étranger qui arrive ici pour avoir un emploi, c'est pas nécessairement facile. Il faut jouer d'audace un peu, hein? Oui, effectivement. Moi, j'étais bénévole. Le secret, c'est qu'en Algérie, j'étais bénévole. J'étais vice-président d'une association écologique et en arrivant au Québec, le temps d'avoir tous mes papiers, parce qu'il faut avoir l'équivalence d'abord du ministère de l'immigration qui prend entre un à deux mois. Ça fait que, qu'est-ce que je me suis dit? J'avais deux petites filles. Je m'en occupais et en parallèle, je me rendais utile. Ça fait que j'ai rejoint, j'habitais à Ville-Saint-Laurent. J'ai été demandé au centre d'action bénévole de Ville-Saint-Laurent pour aider. Puis j'étais... je faisais de l'aide aux devoirs. Maintenant, vous avez compris que Laval, c'était une meilleure place quand même. Absolument. 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 Vous demeurez dans Chaumédé, maintenant. Je demeure à Chaumédé depuis 2005. Depuis 2005. C'est ça. Et puis vous êtes... vous vous êtes impliqué socialement. Absolument. Je me suis impliqué au début dans des organismes d'aide aux nouveaux arrivants. Ah bon? Absolument, parce que je partais du principe que les difficultés que moi, j'ai connues, j'aimerais les réduire pour tous ceux qui viendraient après moi. Et j'avais rejoint un organisme qui s'appelait Québec Multiplus. C'est un organisme qui valorisait la plus-value des nouveaux arrivants. Parce que on est... pour la plupart, on va dire peut-être plus de 90 %, c'est des cadres, c'est des universitaires, dont le Québec a besoin pour développer, se développer économiquement, culturellement, régionalement. Ça fait que c'est ça. Mouloud, vous faites la preuve au moment donné qu'une personne qui veut... qu'un immigrant qui veut, qui est audacieux, qui veut s'intégrer, peut le faire assez facilement. Absolument, il faut avoir une stratégie, une stratégie de recherche d'emploi, une stratégie d'intégration, avoir du coaching, avoir comme des gens qui nous guident et être positif. Oui. Et être au bon endroit et au bon moment. Mouloud Awaz, vous êtes un citoyen exemplaire. Je suis fier de vous connaître. Et puis, je vous souhaite continuer à oeuvrer ici dans notre ville. Merci beaucoup, M. Lapierre. Ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada